Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai 2013. Et nous commençons tout de suite par la paire de devises Euro-Dollar qui donc depuis sa cassure ici a marqué un point d'arrêt sur cette zone des 1.2935 avant de casser, venir chercher un point bas ici sur les 1.2850 et remonter, chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours ici dans une continuité de phase baissière. On a quasiment testé ici cette zone des 1.2836. Pour l'instant le mouvement est toujours en cours. J'en veux pour preuve cette zone de résistance qui est formée par la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la tendance est toujours baissière et nous sommes donc en train d'assister ici à une phase de rebond technique avec ici des indicateurs qui étaient survendus sortis donc de ces indicateurs qui viennent rechercher un point haut quasiment ici la zone de point bas que nous avions sur les 1.2935. Donc pour l'instant, continuité de la tendance baissière qui serait invalidée sur une cassure un peu plus appuyée ici, la moyenne mobile 20 exponentielle voire même de cette zone des 1.2942. Sur le câble, la configuration est assez similaire sauf que après avoir ici confirmé le retracement à 100%, alors là c'est assez clair le retracement, vous voyez nous avions ici cette phase de dynamique, on dit souvent lorsque le 61.8 est cassé, il y a une grande probabilité de revenir ici sur le 100%, et bien là regardez cette zone de 100% qui agit, qui correspond ici au récent point bas, qui agit vraiment comme une zone de support avec ici ce double contact qui a lieu avant de marquer une phase de rebond. Donc dans ce cas, il convient de retracer ici un retracement de Fibonacci sur la tendance directe, toujours, pour constater que cette zone ici des 23.6 a été cassée et donc marque le début d'un rebond technique. On va supprimer ce retracement pour s'y retrouver un petit peu plus. Donc là, sur cette cassure, nous avons ici un objectif sur le 1.5333 qui représente donc le retracement des 38.2%. Il est toujours intéressant d'avoir ici une zone de retracement confondue avec une zone horizontale qui est déjà identifiée. Donc nous sommes ici sur une phase de rebond technique, les indicateurs sont en pleine dynamique, pour l'instant le fond de la tendance reste baissier. Si on se place ici dans une vue un peu plus éloignée, et bien nous pouvons constater que cette sortie fait suite à une phase haussière qui donc la dynamique a été cassée. Donc on est vraiment dans une phase de continuité. On voit bien que pour invalider ici ce mouvement baissier, et bien il faudrait repasser au-dessus de cette zone. Donc pour l'instant on en est assez loin et donc on privilégie plutôt la continuité baissière sur le câble. Sur le dollarienne par contre, la tendance est bien orientée à la hausse puisque nous avons ici suite à ce contact une recrudescence de cette dynamique qui avait commencé à se tasser. ici on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, ici c'est ce que l'on est en train de faire. Attention ici à cette possibilité de double top, tant que cette phase, cette zone ici des 102,76 n'est pas cassée à la hausse, il y aurait potentiellement un petit mouvement de retournement qui pourrait se mettre en place. Là le support n'est pas assez significatif pour qu'il soit vraiment joué comme une cassure de dynamique, puisque nous avions seulement deux points significatifs, même si on a bien ici continué à allonger cette phase, il manque un petit peu de points de définition pour vraiment appuyer cette zone de support. Donc là ici on reste sur cette phase, donc un support sur les 102, sur une cassure ici un peu plus appuyée des moyennes mobile 20 exponentielle, sur contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, on pourra avoir un début d'invalidation. Si on trace un FIBO sur le mouvement direct, et bien nous avons ici un 23,6 qui correspond peu ou prou à cette zone, puisque nous avons 101,78 avec une possibilité d'objectif à 101,17 qui était déjà une zone de support ici significative, qui était légèrement au-dessus ici à 101,27. Donc là, divers points de retracement possibles, en cas de cassure ici de cette zone des 101,78, mais bien sûr en cas de cassure des 102,76, et bien nous aurions une validation et donc une continuité, un signal de continuité de cette tendance haussière. Nous continuons avec les matières premières et l'or, donc l'or qui confirme son mouvement baissier, on l'attendait depuis un bon moment, bon cette cassure ici a été confirmée, donc je rappelle, cassure ici, attaque de la bolle inférieure, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, tout est réuni ici dans ce setup baissier, donc on n'avait pas réussi à dépasser le 61,8% sur la vue court-moyen terme, donc là nous avions un objectif en cas de cassure des 1403 qui se situait à 1380, j'ai rajusté un petit peu cette zone ici de support qui correspond mieux à un objectif réaliste, on va dire. Donc là on a 1366 en objectif, a priori ça semble bien parti, et donc une cassure de cette zone, alors pour l'instant on est en train de tester la zone des 23,6, l'ancienne zone des 23,6% de Fibonacci, je vous avais dit qu'en cas de cassure de ce 23,6 il y avait des grosses probabilités de venir casser ici cette zone des 1321, donc en cas de 1300, et bien 1321 on aurait largement l'attitude de casser la zone des 1300, zone psychologique, et donc de continuer sur ce mouvement baissier qui a été impulsé ici par cette forte dynamique, donc je rappelle retracement à 61,8, et donc là on est en train de confirmer la tendance de fond. Sur une vue un peu plus court terme, il y a un rebond technique qui est en train de se mettre en place, c'est clair, on a une légère divergence qui apparaît ici sur le très court terme, donc certainement ici un excès qui devrait être corrigé en direction par exemple des 1403 dollars l'once, c'est tout à fait envisageable et pourquoi pas un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'or toujours en tendance baissière, les niveaux d'invalidation sont tellement hauts qu'on n'en parle même pas pour l'instant, on attend de voir ici le début de ce rebond technique qui nous permettrait peut-être de tracer ici un retracement de Fibonacci pour nous aider à mesurer justement la puissance de ce rebond. Et enfin on termine avec le WTI, avec donc cette cassure qui est en train d'être confirmée puisque nous avons ici cassure de cette dynamique, inscription d'un nouveau plus bas puisqu'on casse ici ce point bas significatif, rebond technique qui avait été détecté ici avec une légère survente et un retournement du MACD. Ce rebond technique est assez intéressant, il va falloir surveiller la suite puisque nous avons ici retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, donc dans un premier temps on aurait pu penser ici à une continuité du signal mais les cours sont venus ici se raviser sur un contact avec les 93-50 pour revenir ici tester l'ancien support oblique comme une résistance. Alors pour l'instant on reste sous cette zone, on reste aussi soit moyenne mobile 50, mais si on venait ici enfoncer un peu plus cette zone, on aurait une cassure d'un précédent point haut significatif ici à 95,70 qui pourrait nous provoquer ici un contact avec la bolle sup et donc commencer à invalider ce mouvement baissier. Auquel cas il faudrait interpréter cette sortie dynamique comme une sortie au profit d'un range, c'est à dire une sortie dynamique mais pas un retournement. Et dans ce cas là, nous aurions ici une zone à 92 et cette zone sera en range tant que l'on ne dépasserait pas à la hausse ici les 97$ le baril. Donc à surveiller ici cette phase de rebond technique qui n'est pas anodine, il faut surveiller les points de contact tels que je viens de vous les expliquer. Naturellement ici une cassure des 93-20 donnera un premier signal de continuité de tendance et avec une confirmation je dirais totale sur une cassure des 92$ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Désolé pour cette heure tardive, j'ai dû subir un bug de plateforme sur la version ProRealTime version IG Markets. Voilà donc ce qu'explique cette heure tardive de parution pour cette analyse technique. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501